bonjour nous allons voir dans cette vidéo comment insérer du texte dans une vidéo avec shortcut donc on ouvre un fichier on va ouvrir la vidéo nous allons la mettre dans notre liste de lecture et ensuite nous allons ouvrir une piste vidéo ajouter une piste vidéo on sélectionne notre vidéo et on la rajoute sur la piste vidéo donc je vais mettre au début un texte 3d en début de vidéo et au milieu de la vidéo je vais mettre du texte simple donc je sélectionne ici ma vidéo donc la vidéo est encadrée en rouge donc elle est sélectionnée je vais dans filtre et je sélectionne dans filtre je sélectionne vidéo et je vais chercher mon texte en trois dimensions texte 3d texte 3d ici donc j'ai mon texte 3d je peux sélectionner le grain où je sélectionne ici la police je peux changer ici la couleur on va le faire je vais changer la couleur je met un texte bleu je mets ok donc ici je peux augmenter la taille et puis je peux augmenter la profondeur etc etc voilà donc je peux changer les variables ici pour modifier l'aspect de mon texte voilà donc en fait maintenant si je laisse mon texte comme ça et je fais tourner ma vidéo j'ai mon texte qui démarre en début de vidéo et qui s'arrête à la fin de ma vidéo si je veux que mon texte soit visible sur une petite partie de la vidéo à ce moment là je vais ici dans images clés donc je prends mon image clé et j'ai je sélectionne ici le début de mon texte et je vais ici raccourcir le texte pour qu'on ne le voit on voit le titre que au début donc il va apparaître je remets sur la timeline je me remets au début et on va voir le texte apparaître le texte apparaît et disparaît immédiatement donc là j'ai mis mon titre donc maintenant je retourne dans filtre et je vais rajouter ici un second texte donc je suis toujours dans vidéo et je vais chercher le texte simple donc je vais chercher mon texte simple ici texte simple voilà et je vais ici pouvoir renseigner tous les champs de mon texte ça donc je vais définir une une animation en balayage depuis le haut je vais mettre ici mon texte donc je vais mettre ici je vais marquer texte simple texte simple je vais ensuite ici choisir la couleur je reprends mon bleu de tout à l'heure je peux ici choisir la police donc je vais laisser verdana je peux ici mettre un contour autour de mon texte donc je vais mettre un contour couleur noire de 20 et je vais ici je peux choisir la sélection la position pardon et la taille donc je peux sélectionner mettre mon texte au centre et au milieu ici au milieu de mon rectangle voilà et je peux en ajoutant ici je peux ici définir la taille de mon texte et avec ma souris je peux déplacer mettre le texte où je le souhaite donc je peux rajouter un certain nombre d'informations on peut marquer le dernier c'est le nom du fichier qui apparaît ici nom du fichier j'ai mon texte simple ici et nom du fichier qui est derrière c'est à dire le chemin d'accès au fichier donc je vais supprimer et je vais garder uniquement mon texte voilà et donc maintenant sur ce texte en fait si je me remets au début de ma vidéo mon texte va apparaître au début et il s'arrête à la fin donc je souhaite que ce texte simple apparaisse après mon titre donc je vais faire la même opération que tout à l'heure je vais aller dans images clés je vais ici raccourcir l'image on veut pas aller trop loin et ici j'ai la fin et ici on voit les animations donc si je veux augmenter ici l'animation et je peux ici augmenter l'animation de fin et le début de l'animation voilà et maintenant je me remets au début je me remets sur la timeline et je démarre la vidéo donc le texte 3d présentation qui s'efface et ensuite le texte simple qui va apparaître texte simple qui apparaît et qui va disparaître voilà donc je vais couper mon animation ici je vais couper ici je supprime ça voilà donc maintenant je vais exporter ma vidéo ici j'exporte la vidéo donc je me mets dans avancée 1920x1080 je vérifie mp4 et j'ai ici texte et j'enregistre donc la vidéo est en train de s'exporter voilà voilà l'export est terminé donc maintenant je vais ouvrir ma vidéo ici et je vais pouvoir voilà le texte qui apparaît et ensuite le texte simple qui va apparaître voilà comment on peut intégrer du texte dans une vidéo avec Shotcut voilà cette vidéo est terminée et je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine